Parashat Bo et très rapidement la sortie d'Egypte Yetziat Mitzrayim Rabbi Matia Ben Kharash Omer Un de nos maîtres nous dit que lorsque le moment de la sortie d'Egypte est arrivé Akkadosh Baruch Hu dans sa grande bonté a voulu que chaque juif ait aussi un mérite personnel à part la promesse des Avrot que Dieu a fait à Avraham Avinu un mérite qui lui permette de sortir d'Egypte un mérite personnel et ce mérite ça va être Dam Pesach ve Dam Nila le sang du sacrifice pascal et le sang de la Nila et pourquoi le sang du sacrifice pascal ? parce que l'agneau donc le mouton, le bélier représente au niveau des constellations le printemps c'est plutôt à l'époque du printemps que du point de vue astral le bélier domine et le bélier l'agneau était le dieu des égyptiens la nature le monde figé rien n'est au-dessous du monde d'une île l'Oyadad y'et Hachem dit Dieu je ne connais pas Hachem Yud K'e Vav K'e pas ses présents futurs en même temps le supranaturel ça ne m'intéresse pas il y a que les lois tangibles et physiques de ce monde qui m'intéressent finalement il va commencer à reconnaître Ezba Elohim le nom de Dieu Elohim qui a pour valeur numérique Rateva la nature 86 et cet agneau il fallait le prendre le 10 du mois pour le sacrifier le 14 du mois de Nisan et nos maîtres se posent la question pourquoi le 10 pourquoi 4 jours avant ? parce qu'il fallait vérifier les défauts les défauts de la bête pour pouvoir le sacrifier 4 jours 4 jours quand même c'est beaucoup et la réponse qui est l'enseignement pour nous c'est que cet agneau devait être pris le 10 les égyptiens vont se rendre compte que dans toutes les maisons il y a un agneau ils vont poser la question pourquoi cet agneau et chaque juif devra répondre que cet agneau va le sacrifier en l'honneur de notre Dieu d'Akadosh Baruch c'était donc risquer sa vie il aurait pu avoir un pogrom terrible finalement ça s'est retourné en la faveur du peuple juif qui ont qui ont eu ce mérite de sortir d'Egypte alors que les égyptiens et les premiers-nés ont fait une guerre terrible parricide entre les enfants et les parents c'est donc l'enseignement de Messirut Nefesh pour mériter la Géoula comme nos ancêtres qui sont sortis d'Egypte avec ce Messirut Nefesh ce don de soin alors que ça y est la Géoula est là il suffit de ne pas exciter les égyptiens pour pouvoir sortir tranquillement Dieu veut de nous Messirut Nefesh le don de nous-mêmes Messirut Nefesh particulier Messirut Nefesh chaque juif est capable de le faire le temps d'un instant d'un moment précis et nous-mêmes on a des révèles de teshuva de volonté d'accomplir tout ce que la Torah nous dit le problème c'est dans la durée 4 jours le chiffre 4 dans la Kabbalah représente ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes le monde de l'émanation de la création de la formation de l'action l'enchaînement du temps et du monde amener le Messirut Nefesh ce don de nous-mêmes mais au quotidien dans dans Avodat Hashem dans notre travail dans nos paroles dans nos pensées au quotidien c'est ce Messirut Nefesh que Dieu nous demande Exemple Arbat Israël par amour de notre prochain on doit faire rayonner la Torah et les Messirut diffuser la Torah et les Messirut autour de nous c'est pas facile parce que d'abord il faut sortir de soi-même il faut communiquer avec l'autre qui ne veut pas toujours communiquer donc on l'a fait une première fois une deuxième fois ça ne marche pas et si ça ne marche pas d'autre n'est pas fautif parce qu'il est dans cette situation on ne peut pas en sortir tout seul ça veut dire que ça vient de nous quelque part si ça vient de nous il faut se remettre en question c'est ce travail de Messirut Nefesh qui va nous permettre de ramener un maximum de juifs pour sortir de la lutte et mériter la Géoula à Amisit vers Shlema Shabbat Shalom